Wow ! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire ! Franchement, ce que nous allons voir ici, c'est grave. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et abonnez-vous parce que après cette vidéo, il y aura la deuxième partie. Ça, c'est la révélation 1. Il y aura la révélation 2. Dès qu'elle sera prête, elle apparaîtra en dessous de cette vidéo sur l'écran ici. En dessous de notre bande, vous allez cliquer là-dessus. Ok ? C'est parti ! De quoi allons-nous parler ici ? Mes frères et sœurs, soyez prêts. Écoutez ça. Près de l'Ordre, la Reine de la Côte envoie ses agents dans le monde. La Reine de la Côte apparaît avec une grande colère dans sa figure. Elle dit, quelle grande perte ! Nous avons échoué. 50 personnes, c'est trop beaucoup pour juste 3 ans. Quelle grande calamité ! Dans les toutes dernières années, à cause de ce que cet homme juif est en train de faire, nous devons agir trop vite. Sur les 1,2 milliard d'âmes mortes dans les 3 dernières années, 50 personnes sont montées dans le roi homme de Dieu à l'exception des enfants. Comment cela est-il arrivé ? Ceci est une grande perte pour nous et cela montre que notre compétence est pauvre. Lucifer est triste de cela et nous devons faire vite avant que les choses ne s'empirent. Ah ! Cette femme-là était démon et elle travaille au nom de son chef Lucifer, Satan lui-même. Et elle dit que son travail consiste à empêcher les gens de leur paradis. « Ah ! Nous tous ici, nous voulons nous retrouver au sel à la fin ! » Et elle a décidé de faire des trucs chelous, de faire des trucs bizarres. Ma frère et soeur, vraiment, ce que nous allons découvrir ici, c'est grave. Quand nous vous disons « Abonnez ou vous pouvez partager cette vidéo », ce n'est pas pour rigoler avec vous. Déjà avec ce que vous avez entendu. « Est-ce que ça vous plaît ? » Mais bien sûr que non. Prions ensemble et demandons à Dieu de nous donner la force et déjà de nous pardonner nos péchés et de nous préparer à recevoir ce témoignage très puissant. Soyez prêts. Les eaux fermées, disons tous ensemble « Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que ta grâce descend sur nous et que ta puissance nous accompagne. Pardonne-nous nos péchés, nous n'est pas fait. Nous péchons chaque jour, Seigneur. Si toi, tu n'es pas là pour nous pardonner, qui va nous faire à ta place ? » S'il te plaît, Seigneur, venez nous délivrer. Il y a tous les pleins de nos ennemis, nos ennemis qui nous combattent, nous toujours. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, pour intervenir à notre faveur. C'est déjà le travail de l'homme des esprits contre nous. Nous ne pouvons les voir, mais toi, tu peux les voir. Là où ces démons-là sont logés, au nom de Jésus-Christ, nous les renversons et renversons leurs œuvres dans nos vies respectives. Nous détruisons par le feu de Dieu toute la puissance de l'ennemi, déployée contre nous, même en ces fins d'année. Que ce témoin, Seigneur, aille très loin, même plus loin que loin, afin de réveiller le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, fais-toi révéler par nous. Fais-toi révéler. Fais-nous vous montrer ton visage et que nous puissions publier ce message et annoncer cette nouvelle à tout le monde, afin que tout le monde s'arrête bien et sois prêt pour le combat. Car nous sommes en guerre et nous aurons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, de ce combat sur notre chèvre. Amen. Mes frères et sœurs, c'est le combat spirituel qui a lieu. Le monde parrain simple. C'est qu'à si vous pouvez voir les filles ici, vous voyez tout le temps les sirènes comme ça, regardez en bas, regardez là, et puis de l'autre côté là-bas. On voit les sirènes comme ça passer par là, à la télévision, même dans les dessins animés pour enfants. Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Oh, ce sont des démons. Et la reine de la côte ressemble à une femme terrible comme ça qui est reine. Et elle gouverne la côte. Elle est dans l'eau là-bas. Est-ce que c'est de la blague ? Écoutons ça. Maintenant, je vous envoie dans le monde et j'ai besoin de retour, un rapport, dans les six mois à venir. Là, elle envoie maintenant ses agents partout dans le monde. Et ses agents ont pour eux d'empêcher les gens d'entrer au ciel. Écoutez ça. Celui ou celle qui va échouer sa mission doit considérer lui-même ou elle-même morte ou morte. Wow. Comme vous le savez tous, il n'y a rien comme pitié dans notre royaume. Un petit échec considère toi-même comme mort. Maintenant, regarde sur l'écran. Il y a trois catégories de gens. Il y a certaines personnes qui marchent nu sans couverture sur le corps. Certaines personnes dans les habits blancs brillants et certaines personnes dans les habits blancs brillants et entourées de feux brûlants. Ceux qui marchent nu nous appartiennent déjà et ils sont ceux qui nous allons utiliser pour la fête après notre victoire. Nous allons manger leur chair et boire leur sang en décembre et utiliser le reste de leur sang pour fabriquer les rouges aux lèvres pour les femmes folles. Ceux qui sont en habit blancs doivent être attaqués le plus vite que possible parce qu'ils sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière et de jeûne et utilisent difficilement la parole de Dieu. Alors, nous pouvons les avoir facilement. Mais ceux qui sont entourés par le feu sont extrêmement dangereux. Ils sont les chrétiens des prières. Quand nous disions oui, ils disent non et quand nous construisons, eux, ils détruisent. Si nous fermons, ils ouvrent et si nous lions, ils délient. Ils sont les gens fous et ce sont eux qui détruisent notre royaume. Si un d'entre eux tombe dans tes pièges, tue-le rapidement. Tu vois ce qui advient à ceux qui sont capturés et vivent. Maintenant, cet homme juiste les a pardonnés et maintenant, ils vont se livrer en guerre contre nous. Va dans les églises parce que je vois maintenant que les jeunes ont commencé à donner leur vie à cet homme juiste, même plus que les adultes et ils sont nos cibles. De plus, en réalité, cet homme juiste utilise les enfants et les jeunes pour gagner plus d'âmes pour son royaume. Et il est en train d'exposer certains de nos secrets au travers des rêves et visions et plusieurs d'entre eux ont maintenant eu peur de l'enfer. Certains d'entre eux sont sur Facebook et nous devons agir vite. Va dans l'église et fais-les tomber. Va dans le bureau et sois sûr qu'ils te convoitent. Donne des pots de vin. Je t'envoie dans les universités, dans les polytechniques, collèges éducatifs. Déguise-toi comme étudiante en secondaire et fais que ces professeurs chrétiens et jeunes copains te convoitent. Et une fois qu'ils ont le sexe avec toi, place ton tube magique sur eux. Ils ne seront jamais fatigués d'avoir le sexe jusqu'à ce que nous finissons leur sang. Notre temps est court. plus de temps à perdre. Il y a plusieurs jeunes parmi les évangélistes. Je les déteste et c'est comme si je dois les tuer tout de suite. Mais ils sont entourés par la puissance de cet homme juste. Ils sont si chauds pour cet homme juste. Va sur Facebook. Va sur la Facebook avec des images pornographiques. déguise-toi comme un chrétien né de nouveau et faites-la leur demande. Mais fais en telle sorte que les mains de ton profil soient déductives et quand ils verront ta photo, ils vont te convoiter. nous avons entendu ça. Cette femme démon-là, cette reine du diable-là, elle dit des choses graves ici. Donc, les filles, nous, qu'on voit sur Instagram et tout ça, tout ça, à l'anglais de journée, donc c'est elle qui dirait tout ça. Alors là, nous devons faire attention. Et je ferais que plusieurs démons d'immoralité vont travailler avec toi et lorsqu'ils se focaliseront sur ton image pour la convoiter, ces démons vont leur chaque temps rappeler de ce qu'ils regardent de mauvais après être délivrés de notre merci par cet homme juste. Donc, quand nous allons sur les réseaux sociaux et que nous tombons sur des images sexiques, elle envoie ces démons en même temps pour venir mettre pour venir activer le feu de sorte que nous qui avons regardé ces images même vues la première fois, on puisse penser aller plus loin encore passer les démons en dia commencer le travail qui consiste même à nourrir notre curiosité et chercher en voie plus. C'est même ça qui conduit les gens à aller se masturber et faire tas de choses chez nous. Nous devons commencer à les faire chuter depuis leur cœur. va dans les banques, bureaux, marchés, écoles, rues et fais de même que les clients te convoitent. Mets les films et images pornographiques gratuits sur Internet même s'ils ouvrent les pages chrétiennes sur Internet. Mets les annonces pornographiques sur chaque page qu'ils ouvrent. Si je vois que quelqu'un d'entre vous marche dans la rue avec le corps couvert de pagne jusqu'aux genoux, considérez-vous comme mort. Souvenez-vous, j'ai tué Ikaya à cause de cela. Si par exemple, je vous vois sortir de la maison avec vos seins et poitines couverts, considérez-vous comme mort. J'ai tué Kakadika pour ça. Si vous marchez dans la rue sans aucun mouvement de séduction, je vais vous tuer instantanément. Si vous allez à l'église sans laisser vos seins et vos fesses ouverts et dehors, je vais vous tuer. Souvenez-vous, j'ai tué à Gwana pour cela. Bientôt, les fous vont aimer ton habillement et copier ton style et les années vont venir où ils vont commencer à marcher dans la rue sans couverture, même pas de tissu sur le corps. Vous savez, l'Amérique l'a déjà commencé et bientôt, ils ne vont pas tarder à se cacher dans la brousse quand ils auraient écouté sa voix ainsi, nous aurions créé notre propre Adam et Eve. Ha! 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 Je vous ai donné beaucoup de pouvoir et de cosmétiques en telle sorte même que les femmes vous convoientent. Je vous ai beaucoup entraînés. Ces poudres que je vous ai données sont très puissantes. Utilisez-les et les hommes qui refuseront de se mettre à l'abri du Seigneur et demeurez sous son ombre vont vous convoiter. Ces poudres sont les cendres de ceux qui ont échoué les missions que je leur ai confiées. Si vous échouez aussi à vos missions, vous seriez réduits en cendres par la machine crématoire. Allez dans les institutions les plus élevées et ciblez les frères et soeurs qui servent l'homme juste de tout leur cœur. Faites l'amitié avec eux. Visitez-les dans leur maison. Faites de votre mieux d'être toujours à leur côté. Même si cela est impossible, faites leurs travaux domestiques pour eux. Cherchez des voies et moyens à dormir dans leur maison et par là, vous les aurez. Ils ne peuvent pas vous échapper. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Je vous envoie comme des tempêtes de travailler et de gagner jusqu'à ce qu'ils ne soient pas éveillés. Aucun standard ne sera dressé contre nous et nous allons contrecarrer. Marchez dans la rue nue. Assurez-vous que vous vous êtes vêtus d'habits transparents qui vont montrer toute votre forme. Ha 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 ha. Donc j'avais dit que ce que nous sommes montrés de vous même dans la rue quand on marche là, ce ne sont donc pas des histoires. Les filles-là, elles s'appuient mal ! Elles s'appuient trop mal ! Moi, j'ai joué avec une maman, mal à bien quoi, plaquer comme ça, d'être au collège, j'ai dit mais, ah, qu'est-ce qui ne va pas, oh, qu'est-ce qu'on nous a fait ? Et les gens ne se gênent même plus. Ils ne sont même plus gênés. Et tout le monde trouve ça normal maintenant. Donc, c'est toi, le démon, qui dirait tout ça là depuis, et puis nous, on ne le savait pas. Mes frères et sœurs, nous devons faire votre attention. Elle est dangereuse. Celle-ci est une des flèches que nous devons utiliser pour polluer la pensée des jeunes gens dans ce temple. Nous allons les gagner. Une fois que vous les avez, tuer-les immédiatement pour qu'il n'y ait plus une seconde chance de se repentir. Allez dans les églises et faites en telle sorte que les pasteurs même vous convoitent. Je vous permettrai d'aller dans les églises où on prêche la sainteté et de porter des jupes maigres, transparentes et brillantes. Les fous qui s'appellent pasteurs ne seront même pas en mesure de vous corriger jusqu'à ce que vous commencez à porter des pantalons. Oh! Vous avez entendu ça? Eh bien, j'allucine ou quoi? Donc, quand ces filles-là arrivent à l'église-là, et puis elles s'habillent mal, le travail du pasteur, c'est de les corriger. Eh! Si les personnes ne parlent pas, elles vont passer au plan B, plus tard au plan C, au bord où elles vont se mettre nues et tout le monde sera maintenant mal habillé dans l'église. Et il n'y aura plus de personnes pour résister à la tentation. « Mon Dieu! » Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs. Réveillez-vous, réveillons-nous. Nous dormons plus. Écoutons ça. Fous! Exposez vos seins dans l'église. Quiconque va échouer à cette mission doit considérer lui ou elle-même mort ou morte au travers du fou crématoire. Faites semblant d'appartenir à eux, comme la demoiselle femme possédée, avec l'esprit de divination, aussi la fait dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. J'envoie certains d'entre vous d'aller travailler dans les médias, TV et stations radio. Le monde de l'immoralité, les programmes immoraux et malsains impuls seront vus tout le temps. J'envoie certains d'entre vous à être des musiciens. Introducez plusieurs mots sales dans vos musiques, comme la fête Saint-Janet de Lagos au Nigeria. La fête dans tous ses albums. Chantez les chansons chrétiennes. Dansez comme Shakira. Brisez comme Michael Jackson dans l'église. Chantez comme Shakira. Dansez comme Michael Jackson dans l'église. Mon Dieu. Et je lui ai vu un pasteur. Il est gros comme ça. Gros ventre. En tout cas, il descend à l'arrière comme ça. Il était même chaud. Il ne sait même pas qui lui a donné quoi que ce soit. Mais ce jour-là, il était en joie. Et il descend comme Michael Jackson. Tout le monde criait. Tout le monde applaudissait. Eh Seigneur. Et ici, on découvre que quand on quitte dans le monde, on quitte vraiment le monde. Et notre manière de danser doit changer. Notre manière de chanter doit aussi changer. Mes frères et soeurs, je ne le savais pas. Mais écoutez ça. C'est là que la première partie. Abonnez-vous comme on vous l'a dit. Et si vous pensez que nous sommes en train de bienfaits de faire cette vidéo, il ne manque pas de cliquer sur le chaîne. Les fous qui ne veillent pas vont tomber dans nos pièges. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Plusieurs d'entre vous sont amis de ses frères et soeurs. Nés de nouveau maintenant, vous devez être plus proche d'eux avec ses cosmétiques. Ils ne peuvent pas vous résister. Les fous, ils pensent qu'ils peuvent résister des pouvoirs de séduction. Avec leurs prières. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nous les aurons. Soyez moins chers pour les hommes. Détruisez les maisons heureuses. Car je déteste la joie. Je déteste la joie. Détruisez les maisons et foyers. Les fous vont se focaliser sur les sorciers de leur village. Ha 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 ha. Ha 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 ha. J'ai besoin de plusieurs pasteurs et évangélistes. Pour boire leur sang. Faites-en telle sorte qu'ils aident le sexe avec vous. Puis placez vos tubes magiques sur eux. Quand l'autel est pollué, l'esprit de cet homme juge les quitte et l'église sera sale. Apparaissez à eux dans leurs rêves. Habillez-vous comme des prostituées dans l'église. Vos poitrines, seins, tours, vos cuisses et vos fesses sont assez pour les avoir. Assurez-vous que vous vous ayez toujours où leurs yeux peuvent vous voir. Réjoignez l'unité d'accueil et inaugurant. Essayez de les saluer dans leur bureau. Quand ils prouvent t'es-tu pour regarder vos côtés pendant le service, une fois qu'ils vous voient, ils seront confus, tout en prêchant. A partir de là, leurs sermons et prières n'auront aucun effet. A partir de là, tous ceux qui seront même en train de dire même à Dieu, ça n'a pas marché. Parce que même dans leur tête, ils sont déjà dans une chambre en train de faire une partie des chambalais. Le diable est méchant. Le diable est méchant. La femme du diable est toute terrible ici contre les gens du monde. Et de l'église de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que ce n'est pas vrai? Dites-le moi, mes frères et sœurs, est-ce que ce que nous sommes en train d'attendre ici, c'est faux? Hey! Chattez! Marchez autour de l'église. Même si les lâches qui ne peuvent pas aborder les femmes vous voient, ils se mettront à un endroit caché et commencez à se martyber. Quoi? Ha! 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 Une fois qu'ils fixent leurs yeux sur vous, votre image remplira leur cœur et les insensés vous convoiteront. Cela ne prendra que la puissance de l'homme juste dans leur esprit. quand ils se révèlent trop difficiles. Éteignez leur feu au travers des cadeaux. En leur donnant des aliments, des enveloppes, des pagnes et de nombreux cadeaux, vous pouvez éteindre leur feu à partir de là. Quand ils vont pour trois jours de jeûne, alors vous devez aller pour neuf jours pour contrer leur jeûne. Chaque fois que vous avez besoin de sang urgent, juste marchez parmi les gens qui portent ces robes ou utilisent nos matériaux. Placer vos tubes magiques sur eux et boire leur sang. Parfum rouge à lèvres, des bijoux, l'attachement ou relaxant, des anneaux, des tatouages et beaucoup d'autres. Boire le sang de quiconque aime sa vie comme vous. Détruisez de nouveaux mariages. Augmentez les divorces et faites les jeunes et les enfants déranger chaque fois que le serment se passe. Faites pleurer les bébés dans l'église. Permettez aux jeunes de faire un ping avec leur blackberry pendant que le serment se passe. Possédez les enfants avec les biscuits douces que vous leur donnez dans l'église et rendez-les rebelles contre leurs parents. Pertubez les moteurs d'amplification et faites sortir du son horrible. Enflé d'orgueil les batteurs abattent les rythmes démoniaques. Réjoignez les chœurs, les chorales et introduisez d'impures musiques et des danses non chrétiennes dans la musique. Vous vous rappelez-vous l'une de leurs chansons ? Louez le Seigneur, allez, soulevez-les, allez. Assurez-vous de tout coder. Toujours mentionnez mon surnom dans votre musique gospel. Toujours mentionnez mon surnom dans votre musique gospel. Hein ? N'est-ce pas cette musique que les jeunes utilisent pour adorer Dieu ? On dirait que c'est le diable maintenant qu'il veut être adoré par là. Donc ça veut dire que dès que nous allons écouter une musique où on entend des noms bizarres que le nom de Jésus, il y a un problème. Les imbéciles ne savent pas. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vous, les hommes, assurez-vous de séduire les dames dans le cœur de l'argent et tout ce que je vous ai donné. Mettre du câlin du corps. Exposez vos poitrines. Mettre sûreur et licement à l'église. Dormis avec eux. Et vous, madame, laissez les hommes de la chorale dormir avec vous. Nous devons polluer l'église. Mais pour les chrétiens dames, apparaissez-leur dans les rêves et dites-leur que vous êtes leur futur mari. Les fous seront emportés par les rêves et ne seront pas priés davantage. Quant à vous, pasteur, vous avez besoin de plus de membres et je vous laisse déjà donner. Permettez aux membres de se vêtir comme ils le souhaitent à l'église. Introducez l'adultère dans l'église en divorçant vos femmes et en remariant une autre. Ne laissez jamais un de vos membres couvrir leur tête à l'église. Je recommande un pantalon pour vos chorales. Le salut, la sainteté et la justice doivent être prises loin de votre lèvre. Si vous allez à l'encontre de cette ordonnance, je vais vous déshonorer et vous tuer tous. Alors, souviens-toi de comment est-ce que j'ai tué l'agent au Nigeria. Mon Dieu, comment tu dis ça ? Dis-leur seulement de donner leur vie à Jésus, mais ne parle pas de la sainteté. Dis-leur seulement de donner leur vie à Jésus, mais ne parle pas de la sainteté. Dis-leur que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Laisse-leur vivre dans le péché. Prêche-leur la bénédiction et fais des miracles, des faux miracles. Fais en telle sorte que ton nom soit populaire sur les télévisions, les chaînes, que tu fais des grands miracles. Mais tu sais que nous sommes des mauvais arbres. Détruis-les sur les chaînes de télévision pour que les fous puissent laisser leur église vivante et venir vers vous. Je vous envoie, je suis la reine de la côte. Je ne suis pas une veuve. Ha, 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 ha. Deuxième partie, la reine de la côte s'est apparue. Elle est apparue. Ça, c'est la deuxième partie qui commence comme ça. Préparez-vous. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous maintenant, comme on vous l'a dit. De la partie, abonnez-vous en dessous et y'a sur le bon dessin, dès qu'elle sera prête. Partagez cette vidéo maintenant. Et cliquez sur le bon dessin, y'a pas d'accueil. Abonnez-vous aussi y'a sur le bon dessin, y'a sur le bon dessin. Et y'a un petit vide et puis pour vous pour la prochaine vidéo. Mon Dieu. De bon tour du tout ça, sois un visionnaire fort. C'est parti.